Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... comme la chouaganda va mieux pousser dans un environnement chaud. Cette année, c'est extraordinaire. Disons qu'on ne parlera pas au niveau de l'environnement, mais pour les plantes, l'humidité qui fait là, la chaleur, c'est inouïe. C'est incroyable. Donc, ça fait 44 ans qu'on existe, nous sommes avant tout une ferme agricole. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes des producteurs de plantes médicinales. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ce sont des plantes que nous allons transformer fraîches. Alors, nos teintures mères, nos hongars, nos sirops, les glycérés viennent vraiment de notre jardin. Alors, que les plantes sèches, l'avoine, l'ortie, etc., vient de nos partenaires qui ont aussi des fermes et qui sont certifiés biologiques et fair trade aussi. Donc, à chaque année, il faut recevoir les certificats. À chaque fois qu'on reçoit des kilos et des kilos d'orties, on prélève, on va au laboratoire, il faut vraiment que ce soit à nos normes et les normes de l'AMATAC et du gouvernement. Vous comprenez? Parce que le biologique, on ne joue pas avec ça. On a vraiment, on peut perdre nos certifications du jour au lendemain si ce n'est pas respecté. Alors, ça, c'est une chose. Notre agriculture, évidemment, elle est biodynamique, elle est avec du compagnonnage, nous faisons des engrais verts, on fait reposer les sols, on change de culture pour que la terre reste en santé. Depuis 18 ans qu'on est ici, je vous dirais que là, nos plantes sont chez elles. Voyez-vous? Elles sont bien. Elles sont tout le micro-organisme autour d'elles. pour s'adapter, ça crie du temps. Ça prend du temps. Écoutez, c'est peut-être vierge quand on a planté. Alors, ça, c'est pour notre petite histoire. Les teintures mères, vraiment, c'est, vous le savez, fait à base d'un alcool de qualité, biologique. Alors, les gens, des fois, sont un peu inquiets. Ah, c'est de l'alcool. Mais c'est parce que c'est le vecteur le plus puissant pour certaines plantes de tirer les principes actifs. Je vais vous donner un exemple. La lobélie, qui est une plante extraordinaire pour les poumons, vous savez, antispasmodiques, etc. Bien, ces molécules vont mieux s'extraire avec le vinaigre. Vous voyez? Ça fait que c'est un savoir-faire herboriste. Donc, c'est pour ça que, des fois, il y a de la magie. On ne parle pas tellement de voix, ça. Mais elles sont gagnantes. Elles guérissent vraiment. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien, on est une équipe qui se respecte, qui respecte les plantes, le sol et nos clients. Donc, on essaie de garder une belle harmonie. Ici, à la Cain des Champs, nous sommes 45 employés, presque à l'année. Ce sont des passionnés, les horticulteurs, qui sont ici. Il y a même des agronomes qui travaillent ici. Fait qu'on peut vous dire que Marie Provo insiste beaucoup sur l'éducation. Énormément. Pour elle, c'est la première chose essentielle afin de comprendre ce que vous faites quand vous prenez une plante. Je vais dire que Marie, si vous ne savez pas ce que vous avez, puis que là, vous aimeriez prendre une plante, bien, buvez de l'ortie. Bien, 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 bien. Ça va être pour tout. Pour tout. Fait qu'on va continuer, puis tranquillement, on va arrêter à quelques plantes. Si vous avez des petites questions, on va y aller. Venez-vous-en. Je pourrais vous dire comment ça poussait. C'est mon calendrier. Mais j'aimerais apporter votre attention à la mauve derrière. Oui, oui. Toutes les belles petites fleurs mauves. Donc, cette année, on les a déménagées de classe, hein? Parce que le sol en haut est en train de se reposer. Alors, la mauve, c'est la cuisine de la guimauve. C'est pas compliqué. Elle est très, très musculaneuse. Calendule. En arrière, c'est la mauve. Wow. Tout cet rangé, c'est de la calendule. Est-ce qu'on peut manger ça? On peut faire du thé avec. Alors, la mauve est un petit peu Calendule. 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 Du mauve, c'est en arrière. On utilise tout de ce type. Calendule, c'est bon pour nettoyer le sang. C'est 26 mois qui ont un problème. C'est col. C'est proté, c'est proa aussi. Vous avez un petit peu de classe. Vous avez un petit peu de classe. Vous avez un petit peu de classe. Oui, tout ça. Donc, à fait. C'est bon aussi. C'est bon aussi. Je vais visiter le boulot. Je vais visiter le boulot. Ce que je fais, c'est pas de t'y boulot chaque année. Oui, quoi? Un pas trois. Un pas trois. Un pas trois. La luthéine va agir sur tout ce qui va être en protection de vos toutes dizaines de toutes les vélos dans les vélos. Donc, c'est un protecteur pour, mettons, le bloc contre, prévenir. On ne dit pas que ça guérisse. Prévenir. Alors, c'est une commercialement qui est faimée pour tout ça. La calendule, honnêtement, c'est une... Chut! Elle nettoie, elle est très antiseptique sur le temps interne. Elle va nettoyer les tissus pour ne pas que les bactéries s'éclatent après. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une petite diverticule. C'est pas trop fort, là, parce que sinon, vous seriez à l'hôpital, mais ça tire un peu. Les infusions de fleurs de talogène vont assez dénettoyer et une journée après, c'est terminé. Voyez-vous? C'est une grande antiseptique en interne et en externe. En externe, elle est cicatrisante pour tous ces problèmes auto-immunes, les petits herpès, etc. Aviez-vous quelque chose, madame? Non. J'ai une question. Oui. Pourquoi les fleurs, ces fleurs sont plus oranges alors qu'il y en a d'autres qui sont plus jaunes? C'est juste une dernière. OK. Parce que même, il y en a qui sont plus oranges que ça, foncées et plus pâques. Ce qui est méfieux avec cette plante-là, qui est tellement généreuse, vous plantez un plant, regardez, on en a cueilli, hein? On en cueille tous les jours. Mais aussitôt qu'on en cueille, il y en a d'autres qui viennent. Ça fait qu'un plant, c'est généreux, là, vous allez en avoir pour tout l'été. Nous, on les cueille, tu sais, quand on a des sars, on ne cueille pas ça le matin avec une rose. On cueille ça vers deux heures, l'après-midi, une heure, où là, elle est assez séchée. Là, nous, ce n'est pas avant trois jours, il y a eu trop de pluie. Donc, elle va être un peu plus sèche. On l'accueille, admettons, chez vous. Et on met ça sur une petite clé, là, comme vous voulez. Et on la laisse sécher sur une galerie à l'eau, avec un petit peu de vent. 24 heures, 48 heures. Après ça, un pot, mâchons. On les enregistre. Et on met une belle huile, soit tournesol biologique, ou à l'île. Et on laisse macérer pendant trois semaines. On va macérer à l'île. Mais si vous la faites sécher un peu avant, il n'y aura pas d'eau. Ça va être parfait, voyez-vous. Alors, on met ça à ça. Après ça, on le brasse comme il faut. On le passe au tamis avec une cuillère. On le fait tirer. Et ça va être l'huile. Pourquoi? De calendule. J'ai envie de calendule, je sais. Mais oui. Les fesses, les petits beaux, je vais boire aussi. Donc, on ne peut pas être bonnes. Vous pouvez trouver certains, là. Mais c'est toute une méthode en externe. En externe. Je trouve que ça se revient. Mais aller acheter une huile de calendule en 21 ans, c'est cher. C'est cher. Mais pas loin de 20 dollars. Et vous, là, pour juste de l'huile, ça vous coûte bien. Ça fait que c'est vraiment une belle recette. Et je veux vous apporter notre attention. Vous écoutez? C'est fiché. C'est une base importante. Pourquoi? Il y a déjà beaucoup de l'eau là-dedans. Elle donne pas trop de margeau de la bataille. Elle est déjà plus énergée. Donc, quand je la fais fiché, les propriétés, là, je mets de l'eau bière. Et là, j'ai le potentiel. D'accord? C'est ça que je voulais faire. C'est travailler dans une ferme. Ça, c'est du plantain. Ça, c'est du plantain. C'est très intéressant. Moi, j'en ai dit à mes voisins, pourquoi pas? C'est un bramme. Je veux juste vous amener quelque chose. Avant de terminer, je vais vous venir. Ici, c'est du plantain. C'est du plantain. C'est une fibre mucilagineuse. Très intéressant. On ne l'utilise pas vraiment, mais on pourrait l'utiliser. Vous comprenez? Donc, c'est très généreux ici comme plantain. Mais, on la maltraite. On l'aime bien. On l'arrache. On l'aura toujours au bord de la hausse. Exactement. Alors, ici, on est dans la scutellaire. La scutellaire, c'est vraiment... Pourquoi vous la voyez comme ça? C'est qu'on fait deux récoltes par année. Sous-titrage Société Radio-Canada